Salut tout le monde, c'est Dames, bienvenue dans un nouveau numéro de Parier Gagnant avec le compère de toujours, Benoît Salibène. Salut tout le monde, salut Dames. Voilà, on a un programme assez chargé cette semaine, il y a plein de choses, il y aura le mondial de handball féminin, il y aura du rugby, il y aura du MMA, il y aura du foot, je crois que Benoît voulait aussi parler de NBA, un tout petit point en Formule 1, mais ça va aller très vite. Un bon gros programme en perspective, donc voilà, aussi un peu de Ligue 1, je ne sais plus si j'en ai parlé déjà. Donc voilà, on a plein plein de choses à voir parler, on va commencer parce que là c'est commencé hier soir et puis que c'est un gros morceau parce qu'on a pas mal de choses à dire sûrement. Par le hand, hand féminin, championnat du monde en Espagne. Pardon, j'ai failli faire une fausse manique avec l'ordi qui m'aurait coupé l'enregistrement, désolé les gars. Donc en bas le féminin, voilà, on a 5 favoris, on va essayer de vous les donner, des codes qu'on ne comprend pas trop aussi. Allez, on rentre dans le vif ? Allez Benoît, vas-y, donne-moi les codes des favoris, tout ça et après on va essayer de débattre de tout ça. Alors je vais donner ça, avoir ton micro parce que des fois ça coupe, des fois t'as un mot qui parle. Toi aussi tu coupes ? Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, en gros c'est la connexion, c'est la connexion qui est pourrie, ok, ça marche, donc c'était désolé pour, si ça coupe, on essaiera de règle le problème pour la prochaine fois. On habite à la campagne, il faut juste le dire. Ouais, ouais, écoute, donc là c'est un truc, à mon avis t'habites plus dans la campagne que moi, si on confirme là-dessus on peut le faire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc championnat du monde. Féminin de handball. Handball, handball. Enfin, voilà, handball, handball, ouais, on dit ce qu'on veut, le but du jeu c'est que tu m'en comprennes, mais handball, pardon. C'est un peu bizarre quand j'ai vu les… comment je procède moi d'habitude, c'est qu'en gros, j'essaye de m'imaginer ce que les codes peuvent être et ce que j'aurais mis, puis après je vais les voir, les codes, et en fait, quand je suis allé voir les codes, et que je fasse tout à fait la même chose, par rapport à la Russie, tout simplement, il y avait une cote, c'est toujours 14-15. Bon, j'avoue que quand je vois la Russie à 14-15 et les Pays-Bas, par exemple, à 5 ennemis, je me questionne. Moi aussi. Je me questionne. Oui. Donc, je me dis, attends, là, il y a un psy, sachant que le palmarès des Russes, pour ceux qui ont suivi les JO à Tokyo, c'est quand même finaliste, ça fait à contre nous. Donc, voilà, c'est pas… même s'il y a quelques blessés en Russie, ça reste un pays de handball et un groupe, et voilà, donc ça reste très intéressant, et cette cote-là, elles sont dans le groupé avec la Serbie, le Cameroun, la Pologne, je ne pense pas que ça leur pose trop de soucis pour aller au tour suivant, mais bon, voilà. Pour moi, la value, et je crois qu'on est d'accord, Damien, c'était sur la Russie. Oui, on en a discuté beaucoup avant. C'est-à-dire que la Russie va gagner, il faut être clair là-dessus, mais il y a une value, parce que moi, la Russie, je l'aurais mis à 8, quoi, en fait, 8, enfin, je l'aurais mis à aller 3e favo, tu vois, quelque chose comme ça, derrière la Norvège, forcément, qui est une grosse favorite à 2,25, 2,5, et la France, qui va être avantagée, la France avec le nouveau règlement, où tu peux faire autant de turnover, et vu qu'on a plutôt un vivier conséquent avec des joueuses, on va dire que notre niveau de joueuse moyenne est plus élevé que la moyenne, justement, ça peut nous aider en fin de match à apporter du sang frais, voilà. Donc voilà, toi, je sais que tu avais repéré d'autres, comme à Suède, je crois que tu aimais bien. Oui, voilà. Moi, j'ai tout de suite viré les Pays-Bas, parce que je pense que les Pays-Bas, je pense que ça ira pas. Il y avait l'effet Mayonnade, j'avoue, je pense, là-bas. Oui, il n'y a plus. Il n'y a plus, donc tu penses que ça va être en reconstruction. Le Danemark, parce que le Danemark, ils sont toujours là, et puis la Suède aussi, qui est forte. En fait, je me suis beaucoup, pour ne pas vous mentir, je me suis beaucoup référé au classement des Jeux de Tokyo, parce que finalement, il n'y a pas si loin, et les équipes n'ont pas forcément trop, trop bougé. Quand on regarde les matchs amicaux de certaines équipes, on voyait que les équipes étaient un peu différentes. Ça s'est passé aussi pour la France, mais juste en début de saison, quand il y a eu les premiers rassemblements. Beaucoup, beaucoup de choses ont demandé à leurs sélectionneurs de prendre des pauses un peu, de ne pas forcément jouer avec l'équipe de France, ou même avec les autres équipes nationales, pour pouvoir se reposer un peu, parce que mine de rien, il n'y a pas eu grande pause. En Tokyo, ils ont tout de suite enchaîné après avec les championnats, en tout cas pour ce qui est de la France. La Norvège et le Danemark et la Suède, ça a été pareil aussi. La Russie, pareil, parce qu'ils ont démarré la Ligue des champions assez tôt. Donc voilà, après, là, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de rafraîchissement dans certaines équipes. La Norvège, il n'y a pas beaucoup de changements, à part une ou deux jeunes, que personnellement, je ne connaissais pas forcément. La France, d'ailleurs, qui a pas mal de changements, que je pense à Alicia Toublan aussi, qui fait ça. Il n'y a plus Leno dans les buts, déjà ? Oui, qui a annoncé la retraite internationale. D'ailleurs, on en a trois en France. Il y a Lacrabert, Leno et Siravan Dembélé. Donc, ça fait déjà trois joueuses qui ont été remplacées par… Blosers d'Arleux, ça reste… Voilà, Blosers d'Arleux. Et il y a la Gardienne de Paris aussi, en troisième Gardienne. Donc voilà, il y a Alicia Toublan qui est arrivé à droite. Et tu as Lucie Granier aussi, d'ailleurs. Ça s'est joué avec Pauline Cotanéa, l'autre brestoise. Donc voilà, il y a… Comme tu dis, il y a… Vas-y. Oui, pardon, c'est quand même difficile d'enlever la Norvège favorite pour une chose. Déjà, la Russie, pour moi, ça reste valu, même si j'ai quand même du mal à avoir gagné parce qu'au dernier jour, il y avait Vikarieva et elle est out, en fait, qui était quand même leur mieux joueuse, qui était leur mieux joueuse. Voilà. Qui avait planté, je crois, cette butte contre la France en finale et contre la Norvège en demi-finale où la Russie a gagné 27-26. Elle a marqué, je crois, un tiers des buts en fait de son équipe. Donc là, elle n'est pas là forcément parce que ça reste… Allez, je ne dis pas la meilleure joueuse du monde, mais dans le top 3, c'est la meilleure joueuse du monde parce qu'il y a Mork, par exemple, pour la Norvège de surface. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'elles vont avoir du mal à gagner. Mais ça reste valu parce que pour moi, la cote est trop haute par rapport à leur potentiel et puis sur un match. Mais la Norvège… En fait, c'est vrai que les boules qui ont mis Norvège et France favoris, on ne peut pas aller contre, en fait. Enfin, dans des compétitions, moi, j'aime bien que les outsiders gagnent. Mais là, tu as quand même du mal à aller… Les Pays-Bas, tu ne les vois pas et je pense qu'on est d'accord parce qu'il n'y a plus de maillonnade et voilà. La Suède, la Suède, mine de rien, pour la médaille de bronze au JO, elles se sont prises 36-19 contre la Norvège. La Norvège est un peu sérieuse, la Suède, elle n'existe pas. Et la France contre la Suède en demi-finale, on a gagné 29-27. C'était un peu compliqué. Mais je pense que la Suède était un petit peu en sur-régime. Donc, c'est vrai que dit comme ça, il faudrait prendre peut-être Norvège-France et une petite couverture Russie et tu t'arrêtes là. Et je crois que quand tu prends Norvège et France en optimisant les cotes, tu arrives à durer un 60, un 70. Tu parles de gagner la compétition. Tu vois, des fois, j'aime bien partir sur les outsiders. Mais là, honnêtement, quand je reviens, effectivement, quand tu prends référence Tokyo, qui, comme tu dis, ça fait six mois, de toute façon, les équipes, tu n'as pas tout changé. Bah, écoute, les Pays-Bas, elles ont été inexistantes. Elles ont pris 10 buts contre nous au quart de finale. Je ne vois pas pourquoi il va y avoir un... Mais elles sont à 5,5. Je ne comprends pas. Franchement, je reste halluciné. La tête, bon, bah oui, il y avait la Goulden pour connaître bien de la Brest. Mais elle commence à faire son âge aussi. La Béla, là, même s'il y a de l'arrivée derrière. Donc, en fait, si j'avais une proposition à faire, je dirais vainqueur Norvège-France couvre une couverture sur Russes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dan. Oui, si, ça aurait été ça. Après, il y a le Danemark aussi qui peut faire les troubles faites là-dedans, peut-être. Ouais, enfin, le Danemark, ils n'ont même pas été en quart de finale au GIO. Ouais, 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 je sais. Mais des fois, tu sais, je pense qu'il y aura une équipe qui n'a pas été forcément bonne au GIO ou un peu moins bien. Le Danemark, je suis en train de me dire, c'est normal, ils n'étaient même pas qualifiés. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, non ? Non, c'est ça, non. Non, mais c'est pour ça, c'est pour dire qu'ils n'étaient même pas qualifiés. Mais non, je suis en train de confondre. J'étais en train de confondre deux compètes. Tu vois, elles n'étaient même pas qualifiées. Donc, à un moment donné, je veux bien. Mais après, la compétition du championnat du monde, sans vouloir, elle est plus facile que l'Europe. Donc, après, voilà, ça dépend du parcours, de combien ils vont finir en poule, contre qui elles vont tomber. Et leur adversaire, après, en quart de finale, tu peux peut-être les voir arriver. En fait, il va y avoir beaucoup. C'est ça, le problème, c'est que, je le répète, au handball, c'est un premier tour, donc où il y a des poules de quatre. Et ensuite, tu as les quatre équipes qui sont reversées en tour principal et la dernière qui est reversée en cours du président. Et puis après, en fait, toutes les équipes ne se rencontrent pas au deuxième tour. Je rencontre les trois dernières, en gros, du groupe. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Mais ouais, Norvège, la France pour la continuité. Après, je pense... Et tu as raison, je suis en train de me dire, vu qu'il manque vikériévant en Russie, j'ai vraiment du mal à aller voir gagner. Donc, peut-être pas prendre la Russie, mais peut-être prendre... Le Danemark, ils sont à dix, je crois, aussi. Ouais, neuf, ouais, neuf, dix, ouais. Après, je vous laisse le choix. Danemark, Russie, Mélikarieva, franchement, c'est quand même une perte importante. Même si la côte est trop haute, elles n'arriveront pas à faire deux équipes. Parce que pour moi, il va falloir battre la France et la Norvège, à moins qu'elles se rencontrent. Mais il va falloir au moins faire deux exploits. Et je ne crois pas être capable de faire... Toutes les équipes, en fait, c'est ça le problème. Je ne vois pas être capable de faire deux exploits, en fait. Parce qu'il faut battre la France et la Norvège pour être champion du monde. À moins que je te dis qu'en demi-finale, il y a un France-Norvège. Mais je... Bon, allez, je vous donne mon pari. Et je vais battre la France-Norvège. Optimisez les cotes, allez chercher le tout possible. Et j'avais fait le truc, je crois que je suis un 65, je crois, un truc comme ça. Et si vous rajoutez la Russie, ça va descendre. En couverture, la Russie ou le Danemark, vous choisissez. Et je pense qu'on est pas mal. Et je pense qu'on peut empocher à la fin un petit peu d'argent. Ouais, ne traînez pas. Parce que là, on est jeudi, il est 10h15. Nous, on a cherché... Moi, j'avoue que j'avais préparé les cotes hier soir. Et quand j'ai recliqué sur les sites Matlin, les vainqueurs avaient déjà disparu. Donc là, on va le dire. Parion Sport. Voilà. Parion Sport a laissé. Donc, allez-y. Parion Sport a laissé. Donc, allez-y. Voilà. Ouais. Donc, des traînés. Allez-y, parce que Damien va mettre sa maison. Damien va mettre sa maison. Donc, il va faire chuter les cotes. Non, non. Parce que j'ai déjà pris avant. Sur les autres sites avant. Donc, ça va. Allez-y. Allez-y. C'est les cotes... Damien a pris en cote d'ouverture. Il s'est gavé. Il y avait la Norvège à 8. Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu la Norvège à 8. Je parle de cote... Je voudrais être très content d'avoir vu ça. Non, mais j'ai déconné. Je les connais. Je les connais. La Norvège à 8. Je mettais un billet à 4 chiffres. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il n'existe pas, d'ailleurs, un billet à 4 chiffres. Non, ça n'existe pas. À part si tu n'habites pas en France et que tu as une autre... De toute façon, voilà. J'ai un chèque alors. Je n'en sais rien. Voilà, c'est ça. Avec des roubles. Mais je... Il n'existe plus de roubles, je crois. En revanche. Bref. Non, ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai parlé de cote d'ouverture et tout. Et cote d'ouverture, cote de fermeture, c'est un concept très important dans les paris sportifs qui peut vous permettre de savoir si vous êtes un bon ou un mauvais parieur. Enfin, au moins un bon après un mauvais, voilà. Ou si vous êtes un parieur intelligent et si vous prenez des vagues. Voilà. Je vous explique tout en... J'étends là en deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Dépêche-toi. Ça fait 13 minutes déjà. Non, putain. Par exemple, hier, j'étais au match Brest-Saint-Etienne. Ça fait une semaine que j'avais pris Brest en draw no bet. à 1,65 qui pour moi était valu parce que Brest, en ce moment, je pense qu'on est dans la meilleure équipe d'Europe. On a 5 victoires d'affilée. C'est la troisième équipe d'Europe. On a marqué un but depuis 16 matchs. Enfin bon, bref. Voilà. C'était pas mal. Et je dis coucou à François qui était dans mon match hier. Et je lui avais dit, je lui avais dit, je lui avais un message comme quoi je prenais Brest en draw no bet à 1,65. Bon, quand je fais le match, la cote est descendue à 1,55 pour Brest. La victoire était passée de 2,30 à 1,90. Enfin, en gros, voilà, je suis allé au match. Bon, toujours avec cette petite tension parce que forcément, quand on vient un joli billet à trois chiffres, bon, voilà. On ne regarde pas le match pareil. Et donc, voilà. En gros, j'ai pris le cote à 1,65 pour un draw no bet. Au coup d'envoi, il était à 1,55. Donc, j'avais une value. Donc, je m'étais dit que mon travail était fait. Je perdais ce pari-là. Je perdais ce pari-là. Mais voilà. J'avais une probabilité plus intéressante que ce que les bookmakers pouvaient penser sur ce match-là. si on considère, bien sûr, que la masse des gens a raison, ce qui, effectivement, n'est pas tout en vrai. Moi, je considère que, voilà, quand j'arrive à battre la masse des gens, c'est que tu commences déjà à être un parieur pas mal dans ton analyse. Ce qui nous fera rebondir un jour pour les Français d'étrangers sur le concept de lay. Parce que si vous prenez une cote à 1,60 et que vous la layez à 1,55, vous gagnez de l'argent sans que, ou au moins, vous remboursez avant que le match n'ait commencé. Ça, c'est un niveau un petit peu au-dessus. Si vous commencez en départ sportif, donc on verra ça plus tard. Allez, on continue l'émission. Je suis tout seul parce qu'on a perdu. Bon, on a eu des petits problèmes techniques. Vous l'avez peut-être remarqué au début du podcast. Bon, ben voilà, on a eu un problème de son et c'était impossible d'enregistrer avec Ben. Donc, je vais essayer de finir tout seul. Avant la parenthèse, MMA avec qui ? Ben, j'aime bien toujours parler avec vous parce qu'il y a trois combats que j'aime bien durant ces deux prochaines semaines. Un petit détour par la Formule 1, toujours. Ce week-end, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, voilà, je vais un peu faire ce que j'ai fait au numéro précédent, c'est-à-dire au Lewis Hamilton et Max Vertapen. Tous les deux sur le podium, ça vous fait une cote à 1,44. Donc, c'est combiné. Lewis Hamilton à 1,17 et Max Vertapen à 1,23. Donc, ça vous donne 1,44. Après, si vous cherchez sur peut-être d'autres books, vous allez trouver mieux que moi. Allez, MMA maintenant, UFC. Ça, c'est un combat qui va se dérouler ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Rob Fonte face à José Aldo. Aldo, alors, Rob Fonte, c'est 23 combats, 19 victoires, 4 défaites, 8 victoires par KO, 4 par soumission, 7 par décision. Et ses combats, il en a perdu 1 par soumission et 3 défaites par décision. José Aldo, là, les gens de José Aldo, lui, c'est 36 combats, 29 victoires, 7 défaites, 17 victoires par KO, 1 par soumission. Et 11 sur décision, 4 défaites, 4 quittes par KO, 1 par soumission et 2 par décision. Alors, Rob Fonte, José Aldo. Victoire de Rob Fonte, 1,66. José Aldo, à 2,25. Alors, un peu étrange, ces cotes, j'avoue, parce que je ne voyais pas Rob Fonte aussi favori. Et surtout, José Aldo, avec une cote aussi haute de 2,25. C'est vrai que José Aldo n'est pas en grande, grande forme non plus. Parce que sur ses 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8 derniers combats, il a 5 défaites. Donc voilà, après, il perd deux fois contre Max Holloway, ce qui n'est pas n'importe qui. Une autre fois contre Alexander Wolanski non plus, qui n'est pas n'importe qui. Marlon Moraes et Petroïen. En gros, ce n'est que des gros. Donc voilà, peut-être que c'est une fin de cycle pour José Aldo. Un peu du mal à lire sur ce combat, qui va l'emporter, je ne sais pas trop, parce que Rob Fonte, c'est plutôt quelqu'un qui monte contre José Aldo, quelqu'un qui descend. Voilà, José Aldo, ça a peut-être été combattant, un des meilleurs combattants dans sa catégorie, voire point for point. Pour fort point, ça veut dire toute catégorie confondue. J'en parlerai tout à l'heure avec un autre combat. Voilà, il est en fin de carrière. Depuis la défaite qu'il y avait eu avec Connor McGregor, en 14 secondes ou 15 secondes, où il a mangé un méchant carrossier, plus le même. Ce n'est pas le José Aldo d'avant. Rob Fonte, lui, c'est quelqu'un qui est un peu plus stable, qui est vraiment, ce que j'ai envie, c'est un peu du MMA d'école. En fait, il fait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il sait faire et ce qu'il fait, il essaye de le faire bien. Je ne vais pas vous donner un gagnant pour ce combat-là, parce que j'en sais foutre vraiment rien et je ne sais pas sur quoi me diriger. Mais par contre, je pense que le combat va durer, parce que c'est deux combattants qui durent généralement. Et puis, je vois, j'ai du mal un peu, Rob Fonte, mettre un KO à José Aldo, parce que Rob Fonte a beaucoup à perdre. Je pense qu'est-ce que, s'il passe José Aldo, il serait dans des conversions intéressantes pour le titre, peut-être prochainement. Donc voilà, c'est un combat en 5 rounds, puisque c'est le main event. Est-ce qu'il ira à son terme ? Je ne sais pas trop. En gros, si il va à son terme, il est à 1,55. Et s'il ne va pas, il est à 1,95. Moi, je pense vraiment que ça fera plutôt, c'est une cote assez bonne quand même, plus 3,5 à 1,40. Voilà, je pense quand même que ça devrait s'orienter sur une décision, mais je n'en suis pas forcément persuadé. Donc, je préfère jouer la sécurité. D'accord, ça fait baisser la cote. C'est-à-dire que ça peut se jouer peut-être entre le 4e et le 5e round. Parce qu'en général, c'est deux combattants qui ont deux cardio d'enfer, qui a une durée. Donc, on va voir. Ce n'est pas une opposition de style en plus. Donc, je pense que le combat va se jouer debout. Voilà, ils sont tous les deux capables de mettre KO. Mais en ce moment, je pense que ça va être plus une guerre tactique. Parce que les deux ont gros à jouer. Donc, ils vont sûrement moins s'exposer. Et plutôt chercher à marquer des points. Et pourquoi pas avoir une décision plutôt qu'à chercher un KO ou une soumission. Bien sûr, c'est du MMA. Le MMA, un KO, ça peut arriver à n'importe comment. Une soumission, ça peut arriver à n'importe comment. Donc, voilà. Moi, je me dirigerai pour ce combat-là sur un nombre de rounds de plus de 3,5 à 1,40. Vous pouvez même le trouver aux alentours de 1,50 sur du.com. Après, je l'avais vu aussi sur d'autres bookmakers français. Mais bon, vous trouverez entre 1,40 et 1,50 au round de plus de 3,5 à 1,50 dans ce combat pour Rob Fond, José Aldo. De toute façon, si José Aldo perd ce combat-là, je pense que c'est un peu la fin pour lui. Donc, voilà. C'est mon pari pour ce combat-là. Deuxième pari. Alors là, attention parce que c'est un sacré quart de combattant. Je ne sais même pas pourquoi le UFC a booké ce combat. Parce que sûrement, même d'ailleurs, c'est parce qu'Amanda Nunes doit combattre pour sa ceinture et la conserver. Donc, c'est Nuna Amanda S contre Juliana Peña. Donc, Amanda Nunes contre Juliana Peña. Alors, attention les cotes. La victoire de Amanda Nunes, 5,14 et 6, 25 pour Nunes. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. 25 combats pour Nunes. 21 victoires pour 4 défaites. Sachant que ces 4 défaites, c'était vraiment il y a longtemps, longtemps, longtemps. Si je regarde cette dernière défaite, elle date de 2014. D'accord ? Donc, là, elle est sur 13 victoires d'affilée. Donc, 13 victoires d'affilée, ça veut tout dire. C'est clairement, pour moi, la compétente la meilleure. Il faut la faire combattre. Il faut lui donner une légimité de défendre sa ceinture. Juliana Peña, c'est autre chose. Parce qu'elle a 11 combats, 8 victoires, 3 défaites. 3 par KO, 3 par soumission, 2 par décision pour ses victoires. Et un de chaque pour ses 3 défaites. Donc, voilà. C'est comment ? C'est le titre. Je pense que, franchement, Nunes, elle ne va faire qu'une bouchée de Juliana Peña. Franchement, elles n'ont rien à faire toutes les deux dans la même cage pour combattre pour la ceinture. Nunes a gagné ses deux derniers combats. Quand tu vois qu'il te faut seulement deux combats de gagnés pour arriver à la ceinture, ça montre la pauvreté de cette catégorie. Et si on voit Nunes, comment elle a mangé ses adversaires précédentes, pour moi, il n'y a qu'un seul match intéressant que je pourrais voir d'Amanda Nunes, c'est Amanda Nunes contre Valentina Shashenko. C'est le seul combat qui a du sens pour moi. Peña Juliana, avec tout le respect que j'ai pour elle, voilà. Elle n'a rien à faire là. Bon, bah, après, voilà, une fois qu'on est rentré dans la cage, la cage se ferme. Mais puis, tout est possible, ça peut arriver. On a déjà vu des champions de l'univers favoris tomber. Mais franchement, j'ai du mal à voir Amanda Nunes perdre ce combat. Donc, après, une cote à 1,14, c'est hyper-value. Même si c'est que 1,14, ça vaut le coup. Mais bon, je vais essayer quand même de vous trouver quelque chose d'autre qui pourrait faire gonfler la cote. Donc, voilà, Amanda Nunes qui pourrait gagner par KO, par KO technique, par soumission, par disqualification, pardon, à 1,30, ça la ferait gonfler un peu. Donc, ça la ferait gonfler. Ça pourrait se mettre dans un autre, dans un combiné ou dans quelque chose si vous avez autre chose à jouer ce week-end. Voilà. Amanda Nunes, c'est la meilleure dans tous les secteurs. En boxe, au sol, elle est capable de la mettre KO n'importe quand. Juliana Pena, voilà. Et elle est plus que moyenne partout. Voilà. Je ne veux pas être méchant avec Juliana Pena, mais je lui donne très, très, très peu de chance. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les intentions de Paris, tu as 97% qui voient Amanda Nunes gagnant contre 3% contre Juliana Pena. Donc, tout est dit. Maintenant, à voir comment va se terminer ce combat. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit un KO, KO technique, soumission ou disqualification. Et puis, voilà. Par contre, le round, je ne sais pas. Parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Elle peut prendre son temps. Parce que je trouve que Nunes, ces derniers temps, elle a mis un peu plus de temps qu'avant, elle est construit. Et puis, donc, voilà. Je m'oriente. Amanda Nunes, Juliana Pena. Donc, ce n'est pas ce week-end-là. C'est le week-end prochain. Ce sera le common event d'un super combat. Alors là, les gars, on est fini. Charles Oliveira contre Dustin Poirier. C'est deux combattants que je kiffe à mort. Franchement, c'est super. Charles Oliveira, c'est un combat brésilien. Un combattant brésilien, pardon. Il a la ceinture qui était vacante. Donc, voilà. C'est un gars qui est super spectaculaire. Il a le record de bonus de la soirée. Si vous ne connaissez pas l'UFC, souvent, en fait, il y a des bonus quand il peut y avoir un KO, une soumission. Il y a aussi le combat de la soirée. Voilà. Charles Oliveira est coutumier du fait. C'est le record main. C'est lui qui a obtenu ses performances. Sachant que quand un combattant, toutes ses performances, on lui donne 50 000 dollars en plus que sa prime normale. Donc, match en tout cas, très très serré. 2,35 pour Charles Oliveira. 1,63 pour Dustin Poirier. Poirier. Dustin Poirier, c'est 35 combats, 28 victoires, 6 défaites, 14 par KO, 7 par soumission et 7 sur décision. Ces deux dernières victoires, en date, ce n'était pas contre n'importe qui. C'était contre Conor Magrégor. Donc, voilà. Sachant que la dernière, bon, même s'il a gagné le combat, c'est Magrégor qui s'était brisé la cheville sur un mauvais appui, mais il gagnait le premier round et Magrégor a été mal embarqué dans ce combat-là. C'est un combat, tant qu'a perdu, très peu de combats. Voilà, sa dernière défaite, en date, c'était en 2019 et ce n'était pas contre n'importe qui puisque c'était contre Kabib-Normann Obelhoff. Franchement, c'était le gars qui n'a jamais perdu Kabib et qui a pris sa retraite. Et donc, personne n'a gagné contre Kabib. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment tenir compte de cette défaite. Tout ce que je sais, c'est que c'était un beau combat. En face, Charles Oliveira, lui qui a quand même un super, aussi, Winstreet, parce qu'il est sur 11 victoires consécutives. Il a 40 matchs, 31 victoires, 8 défaites, 9 combats par KO, 19 soumissions, et 3 par décision. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les bonus, ils sont tombés. Quand on voit qu'un combattant a gagné 19 combats par soumission, ça veut dire que son poids de fort, c'est le seul. Et ce qui est intéressant dans ce combat-là, ça va être l'opposition de style. Parce que lui, de style poirier, c'est plutôt debout, qu'il est à l'aise. Il a un super KO power, il peut mettre KO tout le monde, n'importe qui. Là, pareil, je vais aussi, je suis incapable de vous donner le gagnant. Parce que je pense que ça va être un combat très serré. Les deux combattants ne vont pas forcément s'exposer. Ça a de fortes chances d'être le combat de la soirée. On a été gâtés, d'ailleurs, dernièrement, avec de super combats. Il y a eu Max Holloway la semaine dernière aussi. Si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y. Donc, voilà, pareil, je vais sûrement aller vers le nombre de rounds. Je vais aller à plus de 2 rounds ennemi. La cote est à 2.10. Donc, c'est une cote intéressante. Après, on peut la sécuriser, parce qu'à plus de 1 round ennemi, et 1.57, c'est aussi value. Donc, voilà, je pense que ça va s'observer. Parce que, je pense qu'Olivera va éviter d'aller à la bagarre avec Dasty de Poirier. Parce que s'il s'amuse à jouer avec les points, avec lui, c'est sûr qu'il va se faire taper et qu'il va tomber. Donc, il va faire en sorte d'amener Poirier au sol, ce qui est compliqué, parce que Poirier n'a pas une lutte dégueulasse, loin de là. Donc, voilà, je pense qu'il va essayer d'éviter les coups au maximum. ça va tourner, on va s'observer aussi. Poirier, il n'a pas intérêt d'aller au sol, parce que, s'il se retrouve au sol avec Olivera, ça va être compliqué. Et, par contre, Olivera, si lui, il se retrouve au sol et qu'il est sur son dos, et bien, je pense qu'il sera avantagé ici, parce qu'il est extrêmement beau sur le dos, c'est un ceinture en noir de jujitsu brésilien. Donc, voilà, il sait tout faire, ce gars, au sol, donc, Dustin Poirier n'a vraiment pas intérêt d'aller au sol. Donc, voilà, ça va plus d'un round et demi, ça veut dire que c'est deux rounds. Donc, ça va s'observer, c'est un combat en cinq rounds. Chaque chance, c'est que c'est un combat pour la ceinture. Donc, voilà, ils sont préparés pour cinq rounds. Poirier et donnée favori, pourquoi pas, je ne vois pas, je n'ai rien à dire contre ça, mais, mais, voilà, je trouve quand même que ça cote, en tout cas, la carte de Sherlock Olivera est particulièrement haute, 2,35, donc, c'est pour ça, je vous le répète, plus d'un round et demi à 1,57 et, ou plus de 2 rounds et demi à 2,10. Donc, voilà, ça ferait, soit ça dure 2 rounds, soit ça dure 3. Voilà, si vous voulez une sécurité, à 1,57, si vous êtes un peu plus joueur, vous allez à, à la cote à 2,10. Donc, voilà, je voulais finir là-dessus, j'ai plein plein d'autres questions, on n'a pas pu échanger avec Benoît, on est vraiment désolé de ce petit problème technique, on va essayer les fois prochaines de trouver autre chose, parce que, déjà, la dernière émission, on a eu des problèmes de son, donc, on va essayer de régler ça au plus vite, je vous dis au revoir, vous n'oubliez pas, pouce bleu, vous mettez des commentaires avec Benoît, on vous répondra sans problème, on devait vous parler de NBA, on voulait vous parler de NBA, d'ailleurs, peut-être que Benoît, vous voulez vous le mettre en commentaire, mais il a un match entre Montpellier et Clermont, sur lequel il voulait vous donner quelque chose, donc, je vous souhaite, une bonne semaine, on se dit, rendez-vous très bientôt, sur Parier Gagnant, salut à tous ! Parier Gagnant, émission de sport et du pari sportif ! Sous-titrage ST' 501